La France est littéralement en veille. Oui, les juifs sont partout. L'antisémitisme grandit en France. C'est ce que ressent Yvan Attal. Je crois que ça devient compliqué d'être un juif en France. La preuve, il y en a 10 000 qui sont partis l'année dernière. Ma femme me dit que je suis totalement obsédé. Dans Ils sont partout, le comédien et réalisateur utilise le rire pour dénoncer les préjugés tenaces qui visent les juifs. Et bam ! Avoir un non-juif, ça fait de vous un juif. Voilà. Ça veut dire que pour un antisémite, il peut faire toutes les grimaces qu'il veut. C'est les antisémites qui font de moi un juif. Voilà, vous êtes juif, d'accord. Voilà, exactement. Dans Ils sont partout, Yvan Attal joue son propre rôle. Celui d'un Français né juif confiant ses pires cauchemars à son psychiatre. C'est quoi être juif ? Certains me disent qu'il fallait du courage, moi je crois pas. Ça se transmet. Comme une maladie. Les séances chez le psy sont entrecoupées de sketchs, chacun évoquant un préjugé antisémite. Tout le monde nous en veut depuis que nous avons été accusés d'avoir tué Jésus. C'est là le début de tous nos problèmes. J'espère que les gens oseront rire avec le film. Puisque les juifs sont riches, devenons tous juifs. Un film à sketch servi par un casting 5 étoiles. Si on était juif, on serait pas ici. Les juifs, ils sont riches. Aujourd'hui c'est devenu important. Je trouve ça important de faire ce film. J'ai trouvé ça très drôle et très couillu. J'ai aimé qu'il le traite de manière humoristique et que ça aille très loin, qu'il n'y ait pas d'aigreur en fait. Moi je pense qu'il faut que tu sois halluciné par tout ça. Yvan Attal a eu beaucoup de mal à financer son film. Le réalisateur a publiquement regretté de ne pas pouvoir le montrer au Festival de Cannes. Vous faites une grosse erreur là ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !